Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en points matinales et donc c'est bien la zone de support ici des 5245 points qui correspond ici à l'ancienne zone de points bas significatif qui fait obstacle à la poursuite du mouvement baissier actuellement puisqu'on voit que depuis hier et donc dès l'ouverture de ce matin et bien les cours résistent et s'arrêtent actuellement sur ces niveaux donc d'un point de vue moyen terme on est toujours donc dans une phase de neutralisation d'un point de vue court terme on est passé dans un flux baissier avec une succession de points hauts et de points bas qui évolue d'une manière négative donc actuellement on est sur un point technique qui résiste mais qui ne remet pas en cause le fond de la dynamique et même d'un point de vue court terme on est ici sur une phase très puissante de mouvement baissier et tant que les cours ici évoluent sous cette zone des 5310 et dans un cadre plus large sous la moyenne mobile 20 exponentielle et bien cette tendance restera baissière attention toutefois sur les indicateurs nous avons un pré-signal de sortie ici de la zone de surachat sur le RSI accompagné du MACD nous avions souligné ici le contexte survendu des indicateurs oscillateurs avec le MACD dont les histogrammes changeaient de sens alors le signal a été confirmé ici sur le stochastique hier on a eu un début de rebond technique mais voyez ici comment le stochastique recroise sa ligne de signal à la baisse ce qui implique que la dynamique est déjà en train de faiblir on a donc un petit signal de rebond donc le stochastique annulé le RSI pourrait prendre le relais le MACD continue à évoluer dans la partie baissière mais d'une manière positive alors si au moment où le MACD ici sur l'ité de temps H4 dépasse sa ligne d'équilibre à zéro si on n'est toujours pas ressorti ici à la baisse et bien la perspective d'avoir un rebond tout du moins technique et bien s'éloignera et on risquera donc de repasser dans un flux fortement baissier avec donc en relais une rupture des 5245 points si tel était le cas et bien nous aurions un objectif qui se situerait sur des niveaux de support inférieurs avec notamment le premier objectif ici qui se situe à 5195 puis potentiellement ici l'extension de Fibonacci de la précédente phase de hausse qui se situe elle à 5137 points voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique et sur cette configuration matinale aujourd'hui donc je vous rappelle que nous aurons les chiffres du chômage américain qui seront dévoilés à 14h30 mais avant cela nous aurons d'autres chiffres majeurs qui seront dévoilés à 11h nous aurons le PIB trimestriel et annuel de la zone euro donc éventuellement un petit peu de volatilité à attendre sur la monnaie européenne et sur les indices donc à 14h30 nous aurons les NFP et dans le même temps nous aurons les chiffres de l'emploi au Canada avec les taux de chômage américains, les NFP, le taux de chômage au Canada on peut avoir donc énormément de volatilité à ce moment là et puis toujours du côté du Canada nous aurons l'indice PMI IV du mois d'août donc qui sera donné à 16h voilà je vous rappelle que ces chiffres vous pourrez les vivre en direct sur le trading live qui démarrera à partir de 14h pour le lien c'est toujours à partir du chat du site boursicotet.com voilà pour ce point matinale bonne séance et à tout à l'heure pour le trading live merci